Je dirais que c'est une vérité sur Dieu que nous enseigne l'église, qu'elle nous pose, qu'elle nous propose. Le dogme c'est finalement quelque chose d'assez important parce que c'est ce qui nous permet d'entrer dans le mystère de Dieu. Et je vous assure que quand on arrive face à un dogme avec une attitude bienveillante et qu'ensuite on le creuse soi-même, on arrive toujours beaucoup plus loin que si on avait seulement réfléchi dans notre coin. L'église nous donne à croire plein de choses, mais en fait j'ai pas vraiment compris le sens et c'est dur pour moi d'y croire. De plus en plus c'est dur parce que j'ai l'impression que c'est tellement surnaturel et tellement éloigné de ce qui est visible et concret. Le dogme ça m'évoque aussi beaucoup la frontière qu'il y a entre les traditions et les pratiques qu'on a en tant que chrétien et puis de pas tomber dans la superstition non plus. Je pense qu'il faut écouter l'expérience des autres, écouter l'église, réfléchir avec son intelligence, avec son cœur aussi pour voir ce qui est cohérent. Même si on peut pas tout comprendre vu qu'il y a des trucs qui nous dépassent, ils sont trop grands pour qu'on puisse les comprendre. Nous catholiques, on reconnaît Marie comme étant vierge, ayant pourtant enfanté de Jésus. Il ne faut pas voir là quelque chose de totalement arbitraire, il faut plutôt voir ça comme un chemin de réflexion spirituelle sur la vie de Marie dans l'Esprit. À mon sens, ce sont ce qui donne la structure à l'église. Pour moi ce sont des ensembles un peu de lois qui régissent notre église. Sans les dogmes, on partirait un petit peu dans tous les sens. Pourquoi c'est important ? Pourquoi moi personnellement ça me paraît important ? Parce qu'en étant plus jeune, au moment où j'ai vraiment rencontré le Seigneur, je me suis posé beaucoup de questions sur la foi. Et en fait il se trouve que personnellement je n'avais pas les réponses. On voit bien autour de nous qu'il y a des points de vue extrêmement différents sur Dieu ou on pourrait même dire sur la divinité. Parce que tout le monde ne croit pas en Dieu. Et quand j'ai cherché personnellement, quand j'ai commencé vraiment à lire la Bible, à essayer de me dire qui est vraiment Dieu, je me suis rendu compte que la réponse la plus solide, la plus belle, la plus profonde, il se trouvait qu'à chaque fois c'était celle qu'enseignait l'église. Et que tout ce que j'avais pu voir à côté, ou même parfois, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais des représentations de Dieu qui étaient très personnelles et qui en fait, en creusant, ne correspondaient pas à ce que disait la Bible. Et de regarder ce que l'église nous propose, ça m'a toujours aidé dans ma relation avec le Seigneur. Parce que la façon dont on se représente Dieu change considérablement notre vie toute entière. La façon de prier, mais aussi la façon de vivre avec les autres, de vivre dans l'église. Je pense que je considère que l'église aujourd'hui, elle m'apporte beaucoup de choses. Je pense que dans nos âges, on est vraiment dans le creux des questionnements de notre foi. Et ça permet vachement de s'ancrer aussi pour savoir où on va et pas se perdre sur le chemin. C'est une chance énorme qu'on a. Le diocèse de Lyon nous encourage beaucoup à prier, mais de façon différente. On peut aller à la messe, faire des temps de louanges, des temps d'adorations. Et c'est vraiment cette idée d'unité où chacun peut trouver sa place, qui est hyper intéressante aussi dans cette institution qu'est l'église. À mon avis, l'église en tant qu'institution, c'est essentiel à notre religion et à la pratique de notre religion. Parce que c'est ce qui structure notre pratique. Et c'est ce qui aussi perpétue la religion. En revanche, je pense que cette église, elle a beaucoup de mots en elle. M-A-U-X. Et que c'est des sujets dont il faut absolument s'emparer. Moi, ce que j'adore tout particulièrement dans les messes qui sont célébrées par des évêques, c'est quand ils enlèvent leurs calottes, je ne sais pas comment on dit, au moment de consacrer le pain et le vin. Parce que pour moi, c'est là où vraiment ils redescendent de leur mission et ils redeviennent vraiment à la même échelle que nous. Et en fait, s'ils ne sont personne devant la consécration, et devant le sacrifice, et devant l'Eucharistie, ils sont vraiment comme nous, ils sont à la même échelle que nous. Là, d'avoir rencontré les protestantes, et elles me disaient, mais en fait, c'est quoi la présence réelle, ou ce genre de choses. Et j'ai été vraiment prise de court, parce que je n'avais jamais réfléchi avec mes propres mots. Je ne m'étais jamais rendue compte que j'y croyais sans m'être posé vraiment de questions. Donc cette année, ça a été énormément de remises en question pour moi. Il y a eu des choses compliquées, il y a eu des belles choses, et donc ça remet énormément en question ma foi en fait dans l'Église catholique. Mais en même temps, je continue d'y croire, parce que je me dis que ce n'est pas possible que ça soit autrement en fait, mais voilà, c'est pas facile. Ce qui peut revenir souvent, c'est justement pour les athées, que le dogme est quelque chose de très contre-intuitif, et surtout qu'il nous irait au libre arbitre. Mais en fait, ce qu'on peut voir dans le dogme, c'est que c'est d'abord une question de foi et de croyance personnelle. Le message qui nous est apporté par l'Église, par la chrétienté, c'est qu'on est tous égaux, qu'on est tous des hommes et des femmes tout à fait égaux, qui devraient être considérés par l'institution de manière parfaitement égale, et c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Ça m'interroge, et j'aimerais qu'il y ait une réflexion qui se fasse autour de ça. Je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont marqué la vie de l'Église, qui sont reconnues, ne serait-ce que saintes ou bienheureuses. J'ai pour ça plutôt l'exemple de Pony Jéricho à Lyon, qui a été vraiment une figure qui a un peu marqué l'année, ne serait-ce que l'année. De voir que de plus en plus on parle des femmes, et qu'on reconnaisse aussi qu'elles ont un rôle central dans l'Église. Je pense que tous les catholiques du monde entier sont appelés à s'en emparer, à s'y intéresser, à se renseigner, pour déjà se faire un avis dessus, et ensuite pouvoir remettre en question et changer ces problèmes de l'institution. Je pense que tous les non-dits qui ont eu lieu, on a tous notre part de responsabilité, et qu'en laissant l'institution comme elle est, on perpétue aussi ces non-dits et ces secrets. Donc il faut aider à faire en sorte que la parole se libère. Je pense qu'on a tous des visions différentes, et mon avis personnellement c'est que l'Église devrait beaucoup se réformer, ou peut-être même avoir une révolution sur le rôle de la femme, mais aussi des personnes homosexuelles, transgenres. Je suis peut-être un peu trop ouverte d'esprit, mais pour moi quand on a la foi en commun, c'est l'acceptation de tout le monde, et c'est pour ça que l'Église en tant qu'institution devrait être changée, même si ça prend énormément, énormément de temps, parce que c'est une énorme institution, qu'elle est très importante, et du coup ça prend du temps pour qu'il y ait du changement. Je trouve qu'aujourd'hui c'est hyper difficile d'être chrétien dans le monde et dans nos entourages, parce que c'est vrai que l'image qui est accolée aux chrétiens, notamment avec tous les scandales qu'il y a eu ces dernières années, rend hyper difficile le fait d'assumer de l'être, et aujourd'hui je trouve que l'institution de l'Église, elle paye vachement le prix de tout ça, et qu'on vit un peu dans un stress permanent de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire. Il y a une espèce de pression quand même qui pèse sur l'Église, qui pèse autant sur les prêtres que sur les fidèles. C'est vrai que l'Église a été défigurée, mais je pense que le Christ reste toujours vainqueur, et c'est pour ça que vraiment il faut que chacun de nous prie pour l'Église.